Deux arrestations, des perquisitions et aucun indice ne permet d'attribuer au groupe Etat islamique l'attentat à la bombe commis vendredi dans le métro de Londres qui a fait 30 blessés. Attentat pourtant revendiqué par l'organisation djihadiste. Le gouvernement a abaissé le niveau d'alerte terroriste tout en précisant que le risque de nouvelles attaques reste important. Le centre d'analyse terroriste chargé d'évaluer la menace posant sur notre pays a décidé d'abaisser le niveau d'alerte de critiques agraves. Cela signifie qu'une attaque de beurre hautement probable. Aussi, j'appelle chacun à être vigilant sans être alarmé. Dans les prochains jours, les militaires retourneront à leur position habituelle. Les enquêteurs s'intéressent depuis samedi à une maison située dans un quartier résidentiel de Sunbury, une commune de la grande banlieue de Londres. Elle appartient à un couple de personnes âgées connues pour héberger régulièrement des jeunes en difficulté, en particulier ces dernières années des réfugiés. Le premier suspect interpellé, un jeune homme de 18 ans, serait l'un d'eux. En 2010, la reine Elisabeth II avait décoré ce couple pour son action en faveur des jeunes. La nouvelle a surpris le voisinage qui dit n'avoir rien remarqué de particulier. Arrêté samedi à Douvres, l'homme ne voulait pas venir en France, a affirmé le ministre français de l'Intérieur. Arrêté samedi à Douvres.. Sous-titrage ST' 501